Ronaldinho, la légende vivante du FC Barcelone et vainqueur du Ballon d'Or en 2005, a vu sa carrière chuter à l'âge de 28 ans après son départ de Barcelone. Sa passion pour les fêtes et l'alcool a rapidement épuisé sa fortune. En 2010, il était complètement ruiné et faisait face à une dette massive de 2 millions de dollars. La situation s'est aggravée lorsqu'il a été emprisonné pour usage d'un faux passeport. Voici donc les footballeurs millionnaires et même légendes du football qui ont fini par faire faillite comme Ronaldinho. Diego Maradona a également connu des problèmes financiers, principalement en raison de sa consommation de drogue et de ses nombreuses fêtes. Son appauvrissement est dû à des amendes totalisant 37 millions d'euros pour non-déclaration de revenus à Naples. Il a dû faire de nombreux efforts pour rembourser ses dettes. David James, ancien gardien de but de haut niveau, ayant joué pour Manchester City et Liverpool, a déclaré faillite après sa retraite en 2014. Tout a commencé avec son divorce, lorsque son ex-femme a pris une somme importante de ses revenus. C'est eux qui l'a conduit à accumuler des dettes. Pour plus de récits sur le monde du football, abonne-toi !